Nous partageons des photos captées jeudi 1er février vers 8h par Madame Rina Valerou-Arez. Elle se dirigeait en voiture avec son mari sur la RP-311, à hauteur de la fourche de Zaraté. Dans le ciel de notre cher Saint-Pierre, il a pu observer ce qui semble être un objet volant non identifié ovni descendant vers les montagnes. Nous sommes reconnaissants de partager ces images, qui nous ont certainement laissé très surpris. Cela m'a beaucoup choqué, un présumé ovni est photographié à San Pedro de Colalao. La commune de l'une des villes touristiques les plus importantes de Tucuman a publié jeudi dernier les images prises par une femme, qui voyageait en voiture avec son mari sur la route 311. Les observations dans la zone et le mystère de l'affaire Tranca survenue en 1963. La commune de San Pedro de Colalao, l'une des villes touristiques les plus importantes de Tucuman, a choqué ses adeptes sur les réseaux sociaux, en publiant des photographies d'un présumé ovni prise jeudi 1er février dernier. Les images ont été prises par Rina Valero Juarez, qui le premier jour de ce mois, vers 8 heures du matin, a vu un objet ovale dans le ciel bleu de San Pedro, catalogué comme objet volant non identifié, ou mieux connu sous son acronyme, OVNI. Elle conduisait avec son mari sur la RP 311, près de la bifurcation de Zaraté. Dans le ciel de notre bien-aimé San Pedro, il a pu observer ce qui serait apparemment un objet volant non identifié OVNI descendant en direction des montagnes, ont-ils déclaré depuis la commune ? Dans les commentaires, la photographe de cet objet a détaillé l'expérience qu'elle a vécu la semaine dernière. C'était quelque chose d'incroyable qui m'a beaucoup marqué et encore plus lorsque j'ai agrandi chaque photo et que je l'ai étudiée, a expliqué la femme dans la publication réalisée sur Facebook. Et il a ajouté, encore plus sur la dernière photo que j'ai prise. Le navire a été vu et j'ai continué à regarder vers le haut, et j'ai vu trois autres points noirs que j'ai vus plus tard lorsque j'ai zoomé un peu, c'était comme un carré et deux ronds. La vérité est que je ne cesse d'être surprise par ce qui est arrivé à moi et à mon mari René, a déclaré la femme. Sous-titrage ST' 501